J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu parler. J'ai entendu dire que... Non, c'est quoi ? Sophie Prima, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sénatrice, présidente de la Commission des Affaires Économiques du Sénat, et c'est vrai que cette semaine, il y a quand même une actualité. Il y a eu une proposition de loi qui a été déposée, notamment pour l'engriagement des espaces naturels. Expliquez-moi quel est l'enjeu. C'est pour limiter l'engriagement. En réalité, il existe aujourd'hui un phénomène d'engriagement des forêts et des espaces naturels, qui est un phénomène galopant. C'est un phénomène qu'on connaissait d'abord en Sologne un petit peu, puis qui s'est beaucoup développé en Sologne, et d'ailleurs on parle de solonisation parfois, et qui vise à créer des espaces de chasse dans des enclos naturels fermés. Alors, sur le principe de base et d'origine, nous ne sommes pas opposés, sauf qu'aujourd'hui, on a des espaces naturels de plus en plus nombreux qui sont engriagés, ce qui pose plusieurs séries de problèmes. D'abord, les règles de chasse qui s'appliquent à l'intérieur de ces enclos ne sont pas les règles du droit commun. C'est-à-dire que notamment les dates de chasse ne sont pas les mêmes dans les enclos fermés que dans la nature et en règle générale. Il n'y a pas de participation des chasseurs aux dégâts de gibier, et il n'y a pas de plan de chasse. Donc, ça met en fait ces enclos un petit peu dans un univers très différent du droit commun. Et puis surtout, il y a une multiplication, ce qui se pose des problèmes sur les corridors écologiques et la libre circulation des animaux. Et donc, c'est un phénomène que même les chasseurs supportent de moins en moins. Voilà, donc on vient régler ce problème-là et on le fait avec, bien sûr, un appui, j'allais dire, plutôt environnementaliste, des mouvements environnementalistes, mais aussi et surtout des chasseurs. Alors, c'est vrai que vous n'y allez pas avec le dos la cuillère. Trois ans de prison, 150 000 euros d'amende, justement, si on érige des clôtures qui ne sont pas prévues. Vous allez dire, bon, voilà, toutes les clôtures aujourd'hui, il va falloir peut-être les démanteler ou les limiter et permettre aux différents agents de pouvoir pénétrer sur les terrains de chasse. Ça va faire du bruit ? Oui, ça va faire du bruit. Je ne suis pas certaine puisque c'est une proposition de loi qui a été rédigée vraiment avec l'ensemble des propriétaires, avec l'ensemble des chasseurs. Et donc, en fait, il y a un consensus, un texte qui est assez équilibré. Alors, effectivement, la sanction est importante, mais elle est en ligne avec les sanctions qui existent aujourd'hui dans le cadre de l'environnement quand il y a des atteintes à l'environnement. Donc, ces peines sont assez importantes. Évidemment, elles ont vocation à ne pas être appliquées, puisque ce qui nous intéresse, c'est effectivement que les propriétaires de ces enclos changent leurs barrières dans un délai que l'on donne qui sera assez long, puisqu'on restera sur sept ans pour changer ces barrières et les mettre aux nouvelles normes. Donc, on donne à la fois du temps et puis ensuite, on vient appliquer cette proposition de loi et cette obligation sur tous les enclos qui ont été faits après 2005. Donc, tous les enclos qui sont avant 2005 pourront rester en l'État. Tout dernière question. Quel va être le calendrier, l'agenda actuellement ? Comment ça se passe, cette proposition de loi ? C'est quoi la prochaine étape ? Alors, nous l'avons examinée en Commission des affaires économiques, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hier matin, où elle a été adoptée à l'unanimité. Donc, il n'y a pas eu même une abstention ou une voix contre. À l'unanimité, elle passe en séance publique au Sénat lundi soir. Le calendrier a été chamboulé à cause du texte sur les urgences sanitaires. Donc, on passe lundi soir en séance publique. Et puis ensuite, elle sera envoyée à l'Assemblée nationale. Et nous espérons que le gouvernement trouvera une niche avant la fin du quinquennat pour l'inscrire. Parce qu'en fait, il y avait d'autres initiatives de députés, notamment de la majorité, qui étaient assez proches de cet objectif, qui avait été déposé à l'Assemblée nationale. Donc, je pense que ce texte pourrait trouver une concorde. On a besoin de concorde en ce moment dans notre pays. Et tout se passe bien. Ça veut dire une application, peut-être, au second semestre ? Écoutez, après, il faut que la loi soit promulguée. Donc, il reviendra au gouvernement de la promulguer. Et il reviendra aussi au gouvernement de rédiger des décrets d'application. Parce qu'il y a une loi en 2019 qui a été déjà votée dans ce sens-là. Et les décrets d'application n'ont toujours pas été pris. Donc, il reviendra au gouvernement, ou au suivant, de décrire rapidement les décrets d'application et de promulguer cette loi dans les délais nécessaires. Sophie Prima, merci beaucoup. Merci. J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu parler. J'ai entendu dire que... Non, c'est quoi ? J'ai lu un truc incroyable.